bonjour à tous je vous fais une petite vidéo pour vous montrer comment je traite les photos de courses couvertes donc déjà pour le classement je trie par année plus des dossiers qui sont à part c'est des dossiers un peu plus perso donc cette année la dernière dans chaque chaque année bien entendu on a les courses qui sont par dossier on prend la dernière où là on a toutes les vignettes des photos qui sont en train de se générer bon ça prend un petit peu de temps des fois plus des dossiers qui sont créés au fur et à mesure du truc du tri l'idéal sur les courses c'est même de créer un dossier dès la prise de vue comme ça prendra juste à renommer les dossiers et ça fait une part du tri donc voilà tout est affiché deux solutions là soit on fait les photos une par une soit on recherche sur toute la journée le même pilote pour pour trier ses photos donc là c'est ce que je vais faire puisque là il va être facile à retrouver tout le long après si on en oublie c'est pas trop grave on les retrouve en fin de tri mais quand on a beaucoup de photos comme ça c'est plus simple de tout faire d'un coup on va le retrouver par ici et je pense que j'en ai oublié deux ici donc une fois qu'on les a toutes sélectionnés on fait un clic droit sur une photo changement de nom global donc là je sais pas pourquoi on est en modifié mon sphère je fais déplacer dans un autre dossier sur les courses où les photos sont enfin les courses en paquets ça peut permettre de mettre toutes les photos qui ont déjà été renommées dans le même dossier au moins on voit comment on avance et là ça permet en plus en course de côte ça permet de trier par catégorie donc je crée les dossiers au fur et à mesure donc là c'est en 600 on sélectionne on valide on vérifie que là c'est bon ensuite on renomme le le comment le fichier je suis substitution de chaîne et je remplace le img par un tiret le numéro du pilote tiret et img on remet voilà le fait de mettre des tirets de chaque côté du numéro ça permet de retrouver ce numéro quand on fait une recherche c'est à dire que si on n'est pas les tirets qu'on cherche par exemple numéro 12 ça va nous sortir les numéros 12 les numéros 112 toutes les photos qui ont un 12 dans leur nom donc on aura plein plein de photos qui n'ont rien à refaire dans la recherche alors qu'en mettant à tirer de chaque côté on n'aura que le numéro de ce pilote le reste on ne touche pas on vérifie bien que le nom est bien le bon après renommage et donc les dossiers ont fait renommée ça travaille un petit peu bon c'est lent parce que c'est sur un as donc ça passe par le réseau de la maison et voilà on remonte en haut on va dans le c600 et on retrouve toutes les photos donc de là encore une solution qui peut qui peut être utile certaines fois quand on quand on veut mettre très peu de photos c'est de sélectionner la première on appuie sur espace pour l'affiché en temps en grand tout ce qui est flou on supprime bon après il y en a qui garde des photos flou je ne vois pas trop l'intérêt et on les fait tout comme ça ensuite on peut les nommer suivent les numérotés pardon suivant ou les noter même suivant suivant le résultat et la qualité donc on allait sur bridge on allait toucher 1 2 3 4 5 qui nous permettent en cliquant on zoom la photo en plein écran voilà pareil c'est toujours un petit peu lent quand on est sur un as celle ci est pas super net le casque est bien net j'ai en fait elle est pas mal on va les mettre 4 sur 5 donc on passe à la suivante qui est moins bien même si ça délai c'est un peu pas plus que ça je vais la garder je lui mette juste un 1 ça peut plus servir celle-ci elle aura un aussi c'est pas trop mal on va la mettre à 4 je pense qu'on va la garder ça j'aime bien en 4 4 aussi celle ci si elle est nette je pense pas qu'elle soit super super net non pas super super net on va les mettre qu'un 3 celle ci on l'a supprimé les flou et les coupes et de chez coup et celle ci va pas être nette beaucoup de déchets alors les bruits c'est le super net les bruits c'était le chien c'était le chien qui a voulu sauter sur mes genoux ça c'est les photos délicates on voit que là là vraiment la mise au point juste sur l'avant de la moto c'est un peu fou derrière il ya du mouvement les en la garde en ligne et 4 aussi celle ci c'était pour le public derrière on est parfait là c'est marrant il ya du bruit un peu dedans et là il ya un petit peu plus d'angle on vérifie elle est nette voilà donc on a fait le tour les photos qui sont refusés qui sont marqués comme refusé il y en a que quatre mais quand on a fini qu'on a des dossiers avec 200 300 photos je crois que je sais plus on peut sélectionner ici dans le filtre on affiche les éléments refusés on les sélectionne on efface le filtre et on sélectionne les jpeg qui vont avec d'ailleurs quand on les renomme à l'étape d'avant on pourrait ne sélectionner que les fichiers cr2 puisque les jpeg suivent le rythme ils sont renommés et dépassés de la même manière donc ici tout est sélectionné on fait suppression ça supprime les quatre comme il a marqué hop donc ensuite on sélectionne au choix moi j'affiche quatre fois le plus je vais pas toutes les traités puisque je sais qu'il y en a qui seront pas top on va faire celle ci celle ci celle ci et celle ci celle ci c'est pas trop la peine de la moindre que celle ci et puis ça sera redondant il n'aurait que celle ci qui sera qui de là quand elles sont sélectionnés ou double clic l'ensemble et ça nous ouvre photoshop enfin caméra robe de photoshop donc on se retrouve dans le caméra robe de photoshop pour traiter les photos donc là une question qu'on me pose tout le temps qui est sujet de discorde c'est de savoir si je recadre ou retouche les photos alors pour faire clair dès qu'on prend une photo avec l'appareil donc on la recadre suivant l'objectif et le session zoom on recadre la photo donc oui je regarde quasiment toutes mes photos est ce que je les retouches oui encore une fois quand on prend une photo de base avec un appareil photo qu'on shoot en jpeg l'appareil photo a déjà retouché la photo au niveau des couleurs selon ce qu'ils pensent bien je prétends pas penser mieux qu'un appareil photo mais je préfère faire ce que je veux donc je shoot en robe et je les traite pour avoir le jpeg que je veux après est ce que je fais des retouches de tampons ou autres oui oui ça arrive en course de côte très rare en motocross ça m'arrive d'enlever des piquets qui sont gênants pour que ce soit visuellement plus beau puisque le but c'est d'avoir une belle photo à la fin et pas d'avoir un truc trop moche en course de côte je parfois je retouches les j'éclaircie un peu là il n'y a pas besoin sur le visage on a bien regard là aussi mais des fois les regards sous les visages sont vraiment dans l'ombre comme ici peut-être et ça vaut le coup de d'éclaircir un petit peu pour pour ressortir un peu le regard de la photo donc le traitement très simple c'est pas on passe faire des nés au cerveau là il y aura pas de recadrage puisque déjà trop court ce que je fais en général c'est que je fais un la température que très rarement c'est vraiment vraiment que la lumière soit pas belle ce jour-là mais là on n'est pas trop mal même de rien je fais en auto je laisse le logiciel faire son boulot quand même je remets le contraste à zéro des fois je baisse la saturation là un petit peu histoire de me donner bonne conscience mais le rouge n'a pas trop claqué ici on peut tout tout régler donc l'exposition ici l'exposition ont vérifié que le blanc est bien blanc que le noir est bien un noir ce que ça peut arriver si on a 0,20 si vraiment je descends on voit qu'il ya un trou qui se forme ici sur la courbe en haut à droite donc c'est pas bon du tout et donc donc le logiciel globalement fait ça bien là si on était à zéro était un petit peu short ça n'a pas changé grand chose donc voilà je remets à 0,20 les tons clairs donc c'est pareil on je crois que je pense que ça s'affiche oui ça s'affiche exact pas dans l'ordre mais bon ici on a le petit à ce niveau là quand je place mon curseur sur la sur la courbe ça change les l'affichage donc là on est sur du noir donc les noirs ont les règles ici ensuite on a les tons foncés qui sont deux grands dessus qui sont ici et les tons clairs qui sont forcément à l'opposé et au milieu on a l'exposition donc c'est vrai qu'en exposant un peu plus on aurait recentré le gros de la courbe le but c'est d'avoir le gros de la courbe qui soit à peu près au milieu mais je pense que ça doit commencer à cramer un petit peu les blancs et voilà c'est pour ça que ça a baissé donc on va laisser à 0,20 les tons clairs ici on n'a pas besoin on pourrait s'en servir pour ressortir du détail dans le blanc dire que si vraiment on met les tons clairs très très à gauche on ressort des détails là ça se voit pas trop sur la photo mais si on les met très à droite ça veut dire que les éléments clairs de la photo vont tirer de plus en plus vers le blanc on voit que le jaune ici de la sur la tête de fourche et blanc alors que dans l'inverse quand on va quand on va dans l'autre sens dire que là on n'a pas trop de détails le texte et se détache pas du du jaune parce que tout est clair si on le descend vraiment il ressort carrément et son étage c'est l'intérêt dur si on prend un jpeg jeu on va peut-être regarder vite fait un jpeg après on aura le comment l'appareil photo aura fait le travail donc pareil pour les tons foncés on peut ça peut nous permettre de ressortir des détails je pense que c'est ce qui s'est passé pour qu'il soit à 43 si on n'est qu'à à 0 on voit qu'ici le on voit pas les noirs la combi est noire on n'a pas de détails alors que là si on remonte à 40 je sais pas comment c'est à 43 je crois si on par là on retrouve des détails de plis et de couture et tout qu'on revoit donc on a plus de détails dans la photo et l'intérêt d'une photo c'est de montrer des détails le blanc reste à 0 a priori si on voit que la courbe se termine en douceur c'est bien le noir a été un petit peu à sombrouillant pour peut-être leur monter un petit peu on leur monte un petit peu c'est déjà plus sympa et puis il ya toujours de le point noir est toujours au noir clarté je touche jamais correction du joil on touche pas donc là on fait les quatre photos comme ça donc très rapidement donc à chaque fois même topo montre le contraste on vérifie celle ci par contre on va la recadrer parce qu'il est en pleine patate c'est parce que j'ai fait quand on regarde on vérifie qu'on est bien ici en deux à trois ce qu'ils appellent du format de deux tiers deux par trois ou trois par quatre si on est en sur un format psc ou autre format bien sûr si vous voulez donc là là ça ne s'affiche pas on a les la grille qui peut s'afficher qui peut s'afficher qui peut s'afficher normalement ce qui est un je sais plus comment on fait mais on peut afficher la grille pour avoir là les commandes pour pouvoir travailler sur les laitières et je ne sais plus comment on fait bon c'est pas grave on fait à l'oeil c'est tout aussi bien là j'ai plutôt affiché la botte de paille donc quand on appuie sur entrée la photo se recadre on n'est pas trop mal là peut-être redescend un petit peu et c'est même pas pour gagner en zoom ou autres j'aimerais bien qu'un avalé sur ce calendre est au tiers et et je sais que c'est tout bête pour les afficher personnaliser c'est pas ça en avait essayé tout à l'heure les fichiers l'infrastration c'est ça donc là les tiers donc les éléments importants pour ceux qui ne connaissent pas la rédité devrait être au niveau des intersections c'est à dire que là pour être vraiment bien visuellement il faudrait être comme ça là je pense qu'on a déjà bien désinguer la photo ça fait beaucoup surtout vraiment paumé c'est pas top c'est pas c'est les rares fois où ou en plus on peut gagner en dynamisme il peut sortir de là hop là on n'est pas trop mal on a remis ça à zéro on va pareil on va remonter les noirs j c'est elle était un peu violent on va même quand même l'exposé un peu plus peut-être la photo pas trop redescendre des tons clairs pour récupérer encore le texte dans le jaune auquel il ya un truc un truc qu'on peut faire ici qu'on vient de la paille c'est réchauffer la photo si on remonte les couleurs le la paille va être de plus en plus orange et bien sûr c'est refroidi il faisait déjà pas très beau on va la remettre tel quel et on va regarder ce que le logiciel aurait fait en auto maintenant en auto il a juste changé la teinte on va la réchauffer un tout petit peu c'est pas trop mal ok la dernière celle ci par contre elle est vraiment il faisait vraiment pas beau à son reste tôt le matin je pense donc là par contre on peut vraiment le calais sur le tiers et en plus derrière on voit le paddock c'est pas trop mal on peut bien sûr tourner la photo si on veut je vérifiais mais tout a l'air droit derrière donc on va pas le faire on va la remettre à zéro un titre d'entrée on n'est pas trop mal ici monsieur un peu serait mérité d'avoir moins de volume en bas mais on peut pas carré beaucoup là quand même déjà à prendre à de la marche sur un capteur full frame donc pas s'inquiéter de ça idem franchement et le logiciel va tout mal et faire pareil ok et la dernière la dernière c'est sur la gauche qu'on va élaguer même pas plus que ça pour avoir moins d'arbres en haut peut-être par contre là on va le temps qui est un peu penché qu'on va pencher un petit peu la photo en plus on a toute la grille qui s'affiche pour rattraper à la c'est déjà plus sympa en auto on récupère ça ça c'est vraiment systématique je tu aurais bien une petite option qui nous permettent de passer en auto que les que les valeurs qu'on veut ce serait vraiment bien l'expo là on va la remonter un petit peu parce que le noir est très très bouché et en plus quand on remonte le quand on éclaircit les noirs ça remonte la courbe ici au milieu là on n'est pas trop mal on n'est pas trop mal on va réchauffer un petit peu voilà le piège ici c'est de cliquer sur ouvrir ou d'appuyer pour entrer pour valider ça voudra que la dernière il faut sélectionner les quatre enfin toutes sélectionner toutes celles qu'on veut parce qu'on ici on peut encore en supprimer on peut encore changer les notes et et oui si on appuie sur supr sur une photo ça la supprimera définitivement de tout il me semble donc je les sélectionne toutes je fais ouvrir des images et donc ça ne les ouvre tout dans photoshop qui tourne encore je sais pas pourquoi et il vient maintenant moment de de comment de les traiter toutes pour afficher le logo dessus et puis j'affiche aussi en bas les les comment les les infos sur la course donc je j'affiche la fenêtre action et là je sais pas pourquoi ça mouline puisque les quatre photos sont ouvertes à la réaction j'enlève les actions par défaut et là en fait on a un petit peu paquet de courses de toute l'année je les ai toutes laissées on va en dupliquer on va dupliquer va dupliquer lesquels reprendre une course de côte non on va reprendre de celle ci on va dupliquer ça ou l'église sur le menu pour dupliquer on va les mettre tout à la fin aussi pour s'y retrouver et on les renomme donc c'est un marquage vertical alors je préfère montrer ici comment modifier puisque c'est ce que je fais de l'autre plutôt que de créer puisque pour créer une action vous trouverez des tutos un peu partout sur sur youtube on renomme suivant la course et ici format horizontal si quelqu'un a une astuce pour automatiser la détection de photoshop des formats horizontaux et verticaux je prends donc on a une photo verticale on va commencer par modifier celui-là alors ce que je fais dans les photos j'explique vite fait l'action j'enregistre déjà le jpeg tel que tel que comment tel que réglé je modifie ensuite la taille de l'image j'importe le logo je le mets un peu en transparence et je le met à la bonne taille je le déplace ça c'est un petit ajustement de taille ensuite on crée le calque de texte qui sera en bas on le déplace au bon endroit on crée le cac qui sera derrière donc là on ajuste la transparence et tout ça là on le déplace je pense derrière et on les met au bon endroit ensuite on l'exporte en jpeg pour les grandes images devait être en 900 si je dis pas de bêtises et en petit ensuite pour en vignette pour le site web et ensuite on ferme donc l'action quand on la lance l'exécute tout ça et donc ça nous permet en un clic de faire toutes les actions sur la photo et quand on a fini de traiter toutes les deux trier toutes les photos on peut lancer par ici une automatisation un traitement par l'eau où on choisit l'action effectué on choisit le dossier on reprend ici je me suis égaré il ya le chien qui pigne donc je garde silence je je garde les premières actions qui sont vraiment les mêmes sur tout tout sur toutes les photos sur quelle que soit les causes donc ça je vérifie bien que c'est pas marqué fermé ou enregistrant bas tout ça déjà ce sera l'emplacement du logo il ne change pas donc je fais je valide je lance l'action je lance l'action avec boulette boulette je me suis fait avoir on prend l'historique on retourne à ouvrir on reprend l'action enregistrée on enregistre pas mon endroit bien sûr alors pour l'enregistrement il ya deux deux solutions soit on écrase le jpeg qui existait soit on crée un dossier hd c'est ce que je fais toujours et là on enregistre la photo dans ce dossier qualité 11 qualité 12 on la met en 12 c'est kiff kiff voilà donc là on décoche forcément enregistrée ça sert à l'enregistrer deux fois on lance ça et là on a le logo qui est au bon endroit tu peux et on peut attaquer la suite donc on décoche ce qu'on vient de faire créer quelques deux textes on double clic pour le modifier on le modifie donc c'est un peu petit hop et c'était la course de côte de l'ouvignée du désert on va mettre le département en plus et la date c'était hier donc le 28 octobre je vais pas mettre de b 2000 génie de 8 2b up 2018 on va mettre un tiret ici et on valide avec un touche entrée du pavé numérique donc le calque est créé il sera déplacé de la même manière les autres cas ils seront déplacés manière donc là on réactive tout jusqu'avant l'exploitation et on relance l'action pour automatiser tout ça et voilà donc là à l'exploitation on double clic on met la bonne taille on va mettre 900 hauteur ça suffit pour pour du web on clique sur enregistrer réseau et ses réseaux allez les photos sont là ils nous emmener loin la cam pour de côte voilà ici hop enfin dossier web je réfléchis en même temps c'est si on fait un dossier web on va dedans et on l'enregistre ici ça je ne sais pas pourquoi ça même à chaque fois ensuite sur le deuxième exportation donc pour la miniature à les miniatures je sais jamais 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 si elles sont en 200 ou en 300 je vérifie sur un autre dossier un pain donc là je travaille sur un deuxième écran pour ça que vous ne voyez rien et des mini elles sont en 200 par 300 donc en deux ans l'incésion verticale donc en deux sont deux ouf sur un article ça fait pas large mais c'est normal ok enregistré et là on doit créer un dossier mini on l'enregistre dedans donc là c'est le côté un peu laborieux des des commandes du traitement ensuite cette photo la belle et fait on la ferme on réactive tout leur passe faire piéger on fait pareil avec une horizontale je vous leur fait enregistrer dans le dossier hd comme votre définition on la met en deux également ok on décoche tout ce qui ne doit pas être fait aussitôt là il ya moins d'action déjà hop la photo est réduite le logo est au bon endroit on crée les cas que des textes que j'aurais pu copier coller de l'autre et donc c'est en deux côtes de vie du désert même temps de 35 avec un espace qui était le 28 octobre 2018 j'ai un espace ici qui est en trou on appuie sur entrée du pavé numérique on désactive tout ça le déplacement tu allais tout ça sera pareil on lance cette action on modifie l'exportation ça c'est dans les grandes ok on modifie l'exportation de la miniature donc en 300 de l'âge pour avoir deux sens de haut on enregistre ah zut donc je disais zup parce que c'est le logiciel d'enregistrement de de la vidéo qui coupe toutes les dix minutes et ça ça me fatigue et voilà et donc là on est dans le dossier mini on enregistre la miniature ok on recoche tout ça recocher tout avant de fermer la photo c'est là ça sert à rien mais quand c'est la dernière photo c'est embêtant parce que si on ferme la dernière photo ça ferme le panneau action on ferme la photo on enregistre pas une photo verticale on va décocher on va reprendre le truc vertical on va décocher fermer on vérifie on valide pour vérifier le logo est au bon endroit le texte est bon c'est ok on peut la fermer la dernière est une horizontale c'est parfait donc là on recoche le fermer on reprend l'horizontale on décoche fermer pour ne pas que ça la ferme pour pouvoir contrôler on lance et et je ne sais pas ce qui s'est passé et elle s'est fermé j'avais pas des coches et 38 92 on la rouvre on retrouve donc le rap et là quand on n'est qu'une photo il ya forcément pas la colonne avec les miniatures tous les paramètres sont restés puisqu'ils sont enregistrés enregistrés dans un fichier qui à côté d'une du fichier arabe on ouvre l'image à 9 heures de celle ci on n'a pas besoin de la que celle ci ok donc là où on valide et voilà et donc c'est bon on l'a fait non on l'a fermé pas justement on recoche la casse fermée et on ferme la photo ok et donc quand on va dans dans bridge on s'agit d'être un peu toujours dans tous les sens là je sais pas trop pourquoi on retourne dans le dossier parent et qui est le dossier qu'on vient de créer alors donc le dossier si ça en était le dossier hd on va retrouver les photos en haute définition donc recadré le dossier web on retrouve les photos avec les marquages c'est pas top celle ci et puis les miniatures bas qui sont miniatures qui sont qui sont là vraiment pour donner un aperçu et être super légère je pense que là en point d'être à 3 ou 4 ko voilà n'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires à vous abonner à la chaîne à poser des questions et puis je vous dis à bientôt